... Commençons l'émission de ce matin en évoquant Dr Eric Essousset, qui est, comme vous le savez, le directeur général d'Elections Cameroun et l'ECAM, qui est en charge de l'organisation des élections au Cameroun, et notamment celle qui arrive dans quelques jours, le 7 octobre prochain, et l'ECAM qui a décidé de faire en sorte qu'on sache comment va se passer le processus électoral dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, avec la création des centres de vote spéciaux. Dans cette partie du Cameroun, ce sera plutôt des bureaux de vote spéciaux, avec des centres de vote spéciaux, chose à laquelle s'oppose de manière frontale le SDF ce matin, en disant que c'est une initiative, une démarche ubuesque, je reprends là les termes du SDF, et une démarche antidémocratique, et qu'on ne peut, dans un pays comme le Cameroun, admettre qu'il y ait un apartheid électoral, puisqu'on parle d'apartheid, et que dans deux régions, on en soit à faire ce processus électoral, en total désaccord avec ce que prévoit la loi électorale, selon le SDF. C'est un communiqué signé de Maître Moustapha Nguana, le conseiller juridique national du SDF, qui parlait ainsi hier au nom du candidat Joshua Oshii du SDF. Voilà, Madame, Messieurs, ce nouveau contentieux qui s'ouvre avant cette date électorale, qui est le 7 octobre prochain. On verra bien ce qui va se passer, puisque le SDF a bien voulu ne pas nous dire ce qu'il compte faire, si l'ECAM ne retire pas ces centres de vote spéciaux. Là, on verra très bien sur quoi tout cela débouche. Bonjour et bienvenue à tous et à chacun pour cette autre édition de votre émission 10-12, le Zénith de ce mardi 2 octobre 2018. La grande équipe est en place comme chaque matin, Madame, Messieurs. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas changé. Monsieur Batchou, Charles Hamel, est bien présent, fidèle au poste ce matin. Bonjour et bienvenue, mon très cher Charles Hamel. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi, il dégoût. Bonjour aux téléspectateurs. Y a-t-il une différence entre ce qui se passe dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest et ce qui est en train de se passer à l'école publique de Bastos ? Je pense non, parce qu'on empêche aux enfants de pouvoir suivre leurs instructions. Une semaine que l'école est fermée, pourquoi ? Juste pour voter. Était-ce le seul lieu ? Franchement. Ce qui est certain, c'est que cela témoigne, Monsieur Batchou Charles Hamel, de la vitalité d'une démocratie camerounaise qui se veut grandissante. Le fait que vous, d'ailleurs ce matin, décriviez et fustigez cet état de fait, cette obstruction à l'éducation faite en raison d'un bureau de vote où, comme vous le savez, le président Paul Bia est appelé à exercer son droit citoyen et son devoir citoyen. Ce sera dimanche prochain, 7 octobre 2018. Donc on verra très bien tout à fait comment les enfants s'en remettent et si en fin d'année, tout ceci et tout cela a un impact ou a un impact sur les résultats des enfants. C'est notre manière à nous d'être avant-gardistes sur le résultat, sur les résultats du système éducatif camerounais qui, comme vous le savez, se passe avec ce type de pésanteur. Également sur le plateau ce matin, permettez-moi, Madame, Monsieur le dit bonjour, à Florazé ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Répho Poussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Moi, je me pose toujours une question. À quand on sortira de ces bouchons, des embouteillages qui sèment la terreur, j'allais le dire ainsi. Difficile de rallier une ville, un quartier à un autre. C'est vraiment difficile de vaquer à ses occupations. Rendez-vous et bien d'autres. Éric Faux Poussi. Mais ce matin, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on parlera de cette organisation de la Cannes 2019 au Cameroun, notamment à travers la présence d'Amad Ahmad. Déjà depuis le début de cette matinée, on parlera également un peu de politique et bien d'autres faits de société Éric Faux Poussi avec les commentaires de nos chers internos puisqu'on parle de la revue des réseaux sociaux. Oui. Alors, je voudrais quand même vous dire que cette question des embouteillages et des bouchons révèle clairement le désert infrastructurel en termes de routes que connaît le Cameroun. On le dit sur ce plateau tous les jours et on semble le répéter comme une mantra et au final, personne ne semble vouloir prendre ce problème avant le corps. Alors, il faut dire que le Cameroun est un désert, est une carence, est une insuffisance notoire en termes de routes. On ne peut pas admettre qu'au 21e siècle, en 2018, on en soit à subir ces pésanteurs-là. Que font nos dirigeants ? Que fait la communauté urbaine ? Que fait le ministère des Travaux publics ? Que font toutes ces administrations-là pour sortir le peuple de sa torpeur, de ses problèmes, de ses malheurs, de ses souffrances ? Eh bien, rien au final. Alors, sur ce plateau également, ce matin, Mme Eschibor Bengale est bien en place. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Fokosi Négou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je salue ce matin, le Goliador qu'on appelle au quartier le Pichichi, Samuel Leto, qui a eu l'ingénieuse idée de faire une trouvée la honte au Cameroun. Samuel Leto voudrait à tout prix que le Cameroun organise la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Et il a mis toutes les batteries en marche. Merci, M. le footballeur. C'est bien. C'est une initiative personnelle d'État, c'est comme... C'est important qu'on le sache. Absolument. Non, vous avez absolument la réponse. Non, non, je dis, c'est une initiative d'État. Personnellement. Personnellement. Donc, on va dire que... Non, le chef de l'État avait sollicité Samuel Leto depuis longtemps pour veiller à la bonne marche de son projet. Mais avec les blocages et tout ce qu'on connaît, Samuel a quand même réussi à ce que le comité exécutif de la CAF ne puisse pas prendre une décision. Et là, estimer que le président de la CAF peut quand même rencontrer le chef de l'État afin qu'il discute à deux. En tout cas, on va dire que le chef de l'État camerounais a beaucoup de chance alors parce qu'on a tout de suite... Souvenez-vous quand le comité exécutif a cher Belchek en Égypte, lorsque ce comité déclare ne donnait son avis qu'après l'élection présidentielle. On saute tout de suite sur cette décision pour dire que là, on donne un moment de répit aux Camerounais, du moins aux chefs de l'État. Là encore, c'est l'annonce qui est faite ce matin de l'arrivée depuis 7h de Hamad, le président de la CAF, qui est déjà au Cameroun. Donc, c'est pour dire que les circonstances de l'histoire sont favorables au président Paul Biya. On ne peut que le reconnaître. C'est un fait. Le dire n'est pas prendre position sur le plan politique. C'est un fait. Et il faut dire que le président Paul Biya qui s'aligne de manière favorable pour lui, de manière positive pour lui. Alors, Madame, Monsieur, démarrons cette émission ce matin. Je vous invite à vous installer confortablement parce que tout de suite, on va prendre l'histoire du jour. Et l'histoire du jour de ce matin vous est contée par Aribelle. Bonjour et bienvenue Aribelle. Bonjour, Eric Fopoussi Négoo. Bonjour, Charles Amel. Bonjour, Flora Zeu. Bonjour, Pembombo. Et bonjour à vous à la maison. Je vous salue. Eric Fopoussi, aujourd'hui, c'est une femme qui est face à un dilemme, qui est face à une situation. Elle ne sait plus à quel sens se vouer. Raison pour laquelle elle est venue me voir. Elle a dit, ma soeur, s'il te plaît, viens expliquer mon problème aux téléspectateurs et qu'il m'aide à prendre une décision, Eric. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle dit que ça fait trois jours que sa belle-mère est venue chez elle. Donc, la belle-mère est arrivée samedi et tombée que c'était ses jours de repos. C'est elle qui a cuisiné samedi. C'est elle qui a cuisiné dimanche. Maintenant, hier, lundi, elle est allée au travail. Et dès qu'elle rentre, elle dit qu'à distance, Eric, dans sa voiture, elle entend les bruits. Elle dit, hé, qui est mon chez moi ? Elle a eu peur, non ? Mais ça, elle essaie de garer vite, vite. Elle entre les bruits, Eric, mère, elle ouvre la porte, elle tombe sur sa belle-mère et sa ménagère. Non, tu ne me sers pas. Oui, je te sers. Non, tu ne me sers pas. Non, moi, je te sers. Elle dit, stop, il y a quoi ? Querelle de chiffon. C'est là où la ménagère dit que, madame, je n'ai pas reçu l'instruction. Vous ne m'avez pas donné l'instruction de service. de laisser votre belle-mère entrer dans la mamie. Donc, qu'est-ce qui se passe ? La ménagère a préparé, non, elle a fait ne pas réveiller. Elle a servi la belle-mère. La belle-mère a dit que, yo, chez mon fils, Eric, yo, et il s'appelle Eric. Chez mon fils, Eric, mais neuf mois, j'arrive, c'est la ménagère qui me sert. Moi, je vais entrer dans ma mamie, quoi est la quantité que je peux manger ? Il n'y a que madame qui peut me servir. Toi, c'est qui pour me servir ? La ménagère dit à la belle-mère que, madame, elle ne m'a pas donné le concile de vous laisser entrer dans sa mamie. Parce qu'elle m'a interdit formellement de laisser les étrangers entrer dans la mamie. La belle-mère me dit que, donc, chez Eric, mon fils, je suis étranger. m'offre Charles, lui met un feu pour éteindre sa traite pour valoir beaucoup d'années. C'est là où la femme de maison, je dis qu'elle est face à un dilemme. Parce que la ménagère explique sa part. La belle-mère explique sa part. Elle a dit que, présentement, non, Eric, elle n'a pas encore pris une décision. C'est pour cela qu'elle a voulu partager avec vous, que vous lui dites que si vous étiez à sa place, qui devait vous renvoyer ? Vous deviez renvoyer qui ? Votre belle-mère chez elle au village ou votre ménagère ? Vous deviez vous séparer de qui ? En tout cas, elle a besoin de prendre une décision. Aujourd'hui, même après, elle aux Énudes. Eric, il faut aussi faire la parole. Je n'ai pas réussi à contenir mon éclatement de rire. Alors, il est quand même clair que l'histoire de ce matin met en relief un certain Eric. Alors, toute ressemblance à quelqu'un que vous connaissez ne serait que pure coïncidence. je préfère vous dire cela en tout début du programme en espérant que cette belle-fille en question ne soit pas prénommée Flora. Mais toujours, je ne pense pas que ce soit le cas. Alors, belle-mère contre ménagère. on a souvent entendu ici des conflits, des contentieux, des litiges mettant en prise des belles-mères avec leurs belles-filles. Là, on est clairement dans une configuration toute particulière, toute différente. D'ailleurs, une configuration spéciale qui nous permet de dire que cette société camerounaise dans laquelle on vit réussit à créer des conflits où on n'aurait même pas imaginé que ce soit possible. que ce soit possible. Donc, c'est clair que ce bâton doit questionner la formation des ménagères. Les ménagères que nous avons dans nos maisons, ces femmes de maison, appelez-les comme vous voulez, doivent-elles passer par une formation ? Comment on arrive à faire ce métier-là ? Parce que chaque corps de métier a son canevas, a sa déontologie, a son éthique, a sa manière avec laquelle on le pratique. Donc, c'est important qu'on le dise ce matin et puis cette belle-mère, on doit comprendre les motivations de l'acte qu'elle pose avec cette querelle avec la ménagère. Donc, pour savoir et puis, se demander quand même où cette belle-fille est née. Comment se fait-il qu'elle se pose ce type de question s'il faut renvoyer une ménagère ou pas ? Ou renvoyer la belle-mère ou pas ? Le terme renvoyer la belle-mère est en soi une hérésie. C'est en soi un blasphème que de le dire. Alors, je commence par vous ce matin, Chalamel Batchou, pour vous demander quelles sont les observations que vous tirez de l'histoire de ce matin. Aucune, M. Eric Fopoussi. C'est-à-dire ? Expliquez-nous. Je crois que la seule personne qu'il faut renvoyer, c'est la femme, elle-même. Elle doit se renvoyer elle-même. Elle doit se punir elle-même. M. Eric Fopoussi, permettez-moi de vous dire que chaque fois qu'une personne rentre dans votre... une personne étrangère rentre chez vous, cela nécessite un réorganisme et une réorganisation de votre fonctionnement. Lorsque vous avez quelqu'un qui va passer une journée, vous avez quelqu'un qui va passer deux jours, vous avez quelqu'un qui va passer trois jours, ça nécessite une réorganisation de votre... un réaménagement, voilà le terme un réaménagement de votre intérieur. devrait-elle être tenue c'est-à-dire la ménagère de connaître tous les membres de la famille ? Certains vous diront oui, d'autres vous diront non. Et est-elle ou devrait-elle être, devrait-elle connaître les libertés des uns et des autres ? Oui, la ménagère doit connaître les libertés des uns et des autres. Mais à écouter l'histoire... Donc ça, c'est au cas par cas. Oui, c'est au cas par cas, M. Eric Fopoussi. Vous n'allez pas recevoir votre maman comme vous allez recevoir votre ami, comme vous allez recevoir votre collègue de service. Ça change en fonction de la personne que vous recevez. Et si vous avez confié, c'est-à-dire une partie du ministère de l'Intérieur à quelqu'un d'autre qu'on l'appelle ici, qu'elle a baptisé la domestique, la ménagère, vous vous devez de lui donner un ensemble de consignes. La ménagère se retrouve là à voir ce qu'on appelle des consignes générales. Du moins, les consignes liées à son job d'inscription. Non, ça dit des consignes générales. Ça, c'est des consignes que j'ai fait l'appel général. Est-ce que lorsque la belle-mère a-arrivée ? La femme a dit, écoute, le moment de mon mari sera là, mon maman sera là, je tiens à ce que les choses changent, accueille-la, l'on a si jamais veut préparer, elle de l'assiste là dans le ci ou dans le sac. Si elle ne connaît pas faire ci, peut-être allumer le gaz ou que l'on a changé de four et tout. Si elle essaie de l'assister, mais vraiment, il faut qu'elle se sente à l'aise, ne la reprime pas. On dirait la même chose. Donc, je pense que la femme n'a pas pris la peine d'organiser raison pour laquelle elle est surprise. Deuxième chose, la femme est à répudier. Pourquoi je dis à répudier ? Parce qu'elle ne connaît pas sa mère, sa belle-maman. Je crois que lorsque vous entrez dans une famille, la première chose à faire, c'est étudier les gens de cette famille. Mais on connaît qui le comportement des uns et des autres, plus on vit avec cette personne. Connaissant que la maman, parce que c'est des mamans qui sont autoritaires, des mamans qui s'allent occupées véritablement de leur espace, c'est-à-dire qu'elle arrive, si elle voit la poussière, elle va être nettoyée, si elle voit si, parfois on a vu des mamans qui arrivent même, rentrent dans la chambre de leur fils, sort les vêtements pour la maison. Et on l'a mis en le sens du détail. Du détail, voilà l'expression. Donc connaissant sa maman, elle devait, sa maman, moi je ne veux pas dire sa belle-mère, pour l'instant que c'est d'entendre sa maman, elle devait organiser son intérieur. Et c'est là où on découvre qu'elle a loupé sa fonction de ministre de l'intérieur. Parce qu'elle n'a pas su réorganiser step by step. Elle n'a pas su organiser son intérieur et voilà où la ménagère se retrouve. D'où peut-il venir monsieur Eric Fopussy que la ménagère hausse le ton avec une maman à l'étranger de la maison. Je le dis chez les banteaux que nous connaissons, l'étranger est choyé, l'étranger est cajolé parce que l'étranger vient, il ne vient pas pour s'installer, il vient pour un temps et après il s'adira. Donc j'estime ici là que la femme est la fautée dans sa position du ministre de l'intérieur en organisant par un restructurant par son intérieur. Vous avez des moments lorsque vous arrivez la fille dit maman tu sais que tu es malade, tu sais que tu es assise, je te prie maman tu ne vas pas pas entrer à la cuisine, elle va s'occuper de toi, elle va faire ci de manière polie. Mais en fait elle devrait laisser la maman se divertir, s'ouvrir dans la maison. Tu vois, passer un séjour tout à fait cordial chez elle, un bon séjour. Alors Fleur Azé, je ne suis pas dans une dynamique de vous désoccidentaliser parce que ça semble être la dynamique dans laquelle Charles Amel nous amène avec son analyse de l'histoire de ce matin. Mais vous, vous dites quoi ? Non, ce matin je crois que chacun sa part de responsabilité mais je ne jette pas le propre sur la dame de maison. Vous savez, avec nos occupations et puis selon le cadre de Charles Amel à parler d'organisation. Vous savez, on organise la maison, on organise les tâches, etc. Et justement, il y en a qui peuvent selon leurs moyens avoir à s'approprier des dames de maison, messieurs de maison, etc. Donc je crois qu'il y a juste un problème d'incompréhension à ce moment parce que moi personnellement je me rappelle dimanche j'ai fait un bonmède bon gros, je n'ai fait la pierre et m'bomboc, et là, je n'accepterai jamais que pendant que je suis là que maman entre à la cuisine pour écrire la fête, etc. Non, vraiment, vous savez, mais maintenant, quand on a sa maman à la maison et qu'on a une dame de maison ménagère et tout, donc on a envie que maman soit au petit soin, c'est-à-dire vraiment je m'envoie au boulot, si maman a besoin de ci, fait ça, etc. Donc maintenant, il n'y a que non, maman souvent n'arrive pas souvent à comprendre ce petit jeu. Est-ce que vous renvoyez ce petit jeu ? Non, je ne renvoie personne. Je dis que c'est un problème de compréhension, tout simplement. Non, mais comment ça ? Il y a une faute lourde. Non, je ne renvoie personne pas. Non, Chalamelle, et je suis d'accord avec lui, quand il parle d'organisation, c'est chacun qui organise. Que vous soyez mon père ou ma mère, je définis mon cadre de vie. Je reconnais ce qu'elle a dit à s'aménager que la mère, la mère, la mère, c'est ça. Ce sont les détails. Non, non, puisque la mère, je donne les détails. C'est devenu un pinceau de plus d'une heure. Non, je ne le connaissais pas. Non, non, je ne vais pas me rabaisser à ce... Non, mais finalement, on va arriver à ça. Non, 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 je ne vais pas me rabaisser à ce type de nom. Je dis qu'il y a des... Non, non, je pense que ce que dit Charles Amel, non, non, ne nous rabaisser pas à ce niveau. Qu'est-ce qui peut donner la légitimité, l'autorité à une ménagère de traiter... Non, 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 c'est pas au niveau du traitement. Messieurs, permettez-moi. Oui. C'est pas au niveau du traitement de la belle-maman, etc. Je crois que voilà une dame de maison qui est, pendant que les patrons ne sont pas là, qui tient la maison, qui tient les règnes de la maison. D'accord. Ça veut dire que c'est elle qui a sous sa responsabilité la maison quand ses patrons ne sont pas là. Maintenant qu'il y a une personne qui arrive dans une bouche de plus, une autre personne, etc. qui n'est pas souvent quotidiennement là, mais c'est important également qu'on redéfinisse certaines bases. Moi, c'est pourquoi je dis que c'est un problème de compréhension. Alors, moi, je ne trouve pas de problème. Que maman se fasse servir par la ménagère. Si la dame de maison a laissé, a donné des ordres, je ne sais pas si je dis des ordres, mais des consignes, prends soin de maman. Si elle a besoin d'un verre d'eau. Si, si elle a besoin de... Si elle veut manger, si elle veut faire ci, c'est faire ça. Donc, maintenant, je dis qu'il y a nos mamans, vous savez comment elles sont. Même quand on vous dit maman, n'entre pas à la cuisine, et il va, il fonce. Maman ne fait pas ça. Elle est là. Donc, maintenant, à ce moment, il faut savoir... Oui, mais il faut savoir... Non, il faut savoir, mais non, les... Non, pas d'autorité. Non, pas d'autorité. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là quand elles sont... Parce que c'est... Pardonnez-moi, c'est Arribel qui raconte l'histoire. Oui. Je crois que la ménagère, quand même, c'est aussi une dame qui a une maman, etc. Et tout. Peut-être qu'elle a dit non, maman, permets-moi de faire de servir, etc. Et vous connaissez nos mamans. Elle ne peut pas accepter ce type de raisonnement pour tant elles sont faits, c'est très tout. C'est également... Même la belle-maman, ou maman, maman pouvait également se contenir. La dame Florence, c'est le bras de fer que la ménagère fait avec la maman. Il y a un bras de fer. Non, non. Elle fait un bras de fer. C'est vous qui voulez, non, c'est vous qui voulez exagérer les choses. Oui, je prends des choses. Il y a aucun bras de fer. On a une dame de maison, on a une dame... Non, on a une dame de maison qui obéit tout simplement aux instructions. Et je dis bien moi, ces instructions à la base ne sont mauvais en rien. Je dis que même moi, ma mère, elle doit être au petit soin. Je refuse qu'elle fasse quoi que ce soit. Il y a une dame de maison, je dis, si maman a besoin de telle ou telle autre chose, tu lui donnes. Est-ce que tu lèves tout devant la maman ? Est-ce que tu as mis le bras de fer devant la maman ? On a une histoire qui nous est contée. Mais non, on essaie d'entrer dans la tête de la ménagère, de la maman, Et tout. Moi, je ne vois pas de problème. Je dis que... c'est un peu contre nous. À la maman aussi, vous pouvez nous sortir toujours les proverbes dans tout dans votre sac. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que chacun peut se contener. J'avoue que je viens tout juste de comprendre votre raisonnement et ça, c'est important parce que j'avoue que j'ai eu de la peine à bien saisir. Oui, mais parce que oui, oui, parce que je ne jette le propre sur personne. Je vous fais que quelqu'un réponde à ça. Il n'y a aucun problème pour ma part. Donc, il s'agit pour une femme, ce que Florez nous dit ce matin, c'est que cette femme à l'origine a souhaité faire en sorte que sa ménagère mette au petit soin sa mère ou sa belle-mère. Tout simplement. L'expression que vous la choisissez. Tout simplement. Et donc, c'est partie d'une bonne intention pour se transformer en bombe atomique. C'est ça ? D'abord, moi, je vous aurais demandé de m'épargner ce sujet. C'est le sujet de la cuisine. C'est le sujet de la cuisine. Je ne se traite pas au salon. Oui, mais comment on règle ce conflit latent entre une belle-mère et une ménagère donc employée de maison ? La maman a donné la réponse. Oui. Elle a dit vous n'êtes pas ma fille. C'est elle qui a le droit de me servir. Elle n'est pas là. Je me sers. Ça veut dire que la maman a une complicité avec sa fille. Elle ne devrait donc pas s'en offusquer. Donc, en fait, c'est une affaire de la cuisine. Donc, il n'y a même pas de problème à la... Il ne faut pas prendre ça. Je comprends aussi à Ribelle. Elles sont dans les schémas occidentalisés. Donc, vous pensez que... On va... On va... On va... C'est un guerre. On va la dédouer occidentalisé. Oui, oui, absolument. Voilà. C'est ce que la maman a donné la réponse. Et c'est comme si, en réalité, je comprends dans le propos d'A Ribelle que la maîtresse... La dame de maison... Je veux dire... L'employé de maison ? Non, non, pas l'employé. La maman. La maîtresse de maison. La maîtresse de maison. Donc, on veut absolument qu'elle règle le problème qu'elle a déjà résolé. Peut-être, peut-être pas avec les détails comme l'a dit Charles Amel. Elle n'a pas précisé les détails en disant que non, maman, tu la laisses... Elle ne sait pas quelle décision prendre. Elle est face à deux situations. Non, mais... Il n'y a pas de problème. Elle ne veut pas prendre. Elle est plutôt embarrassée entre l'amour qu'il allie avec sa maman et le bon travail que la ménagère fait toujours. C'est ça, en fait. c'était l'embarrasser par rapport à ça. Flora Zéon, je t'ai tête, hein. Oui, je suis d'accord avec Bobo. La maman m'a dit qu'il y a une certaine complicité. Mais comment faire ? Non, c'est pour Odisse. C'est des problèmes de maison. J'étais dit, ma fille, à ces moments, non, calme, c'est le mal de jeu. D'ailleurs, la maman, non, laisse. Tu aurais dû laisser maman s'est dit, mais si moi, je ne t'avais pas dit avant. Mais maman, elle peut entrer dans les marmites. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Ou alors, maman peut laisser la ménagère prendre soin d'elle. Je ne vois pas de problème. Maman a certaines habitudes. Sa fille la laisse entrer dans la marmite. Ce que la ménagère ne savait pas. Et la ménagère, comme vous avez dit, elle est restée dans le cadre général des instructions du job description qu'on lui a donné. Donc, madame a sûrement oublié en disant que, bon, comme elle, vous dites bien, elle a préparé tout le week-end. Donc, avec sa maman, c'était convivial. C'était même que maman préparait. Et maman s'est servait. Et peut-être, elle arrive à l'état et elle peut donner la latitude à maman de se servir à 19h alors qu'elle est encore en plus. D'accord. Très bien. Alors, Arrivelle, tu vas prendre également la parole pour donner ton avis sur le sujet de ce matin, enfin, l'histoire de ce matin. Ah oui. Tu as demandé des conseils, non ? Je vais te donner. Si ta belle-mère est celle-là qui s'entend avec toi, tu renvoies ta ménagère. Tu renvoies, ne discute même pas. Parce qu'elle n'a pas le droit de crier « suis ta belle-mère ». C'est vrai que tu as organisé, tu as fauté. Tu as fauté de dire à la ménagère qu'elle, c'est ma mère. Laisse-la se servir. C'est la maison de son fils. Là-bas, tu as fauté. Mais, si c'est le genre de belle-mère qui arrive chez toi et veut montrer qu'elle est chez son fils, fais semblant de gronder ta ménagère devant elle. Gronder-le jusqu'à même les voisins sortis de manière que c'est quoi. Après, maintenant, tu la tires derrière. Tu as bien fait. Tu m'as remplacé. Tu as fait ce que je voulais faire. Oui, il y a les belles-mères qui arrivent qui veulent se m'amener et ne pas tout. Si elle est le genre de belle-mère qui dérange parce qu'on s'est dans normalement une maman, elle arrive, si la ménagère elle ne veut pas manger le service de la ménagère, elle reste tranquille, elle t'attend. Elle t'attend, elle rentre, elle dit que ouais, maman, voilà la ménagère qui m'a sorti. Que de crier. sur lesquels un bandou ne s'arrête point. La gestion de l'eau et la nutrition. On ne s'arrête point sur ce type de détails. Mais non, mais Charles, mais sans ces détails qui déchire les familles, je ne me permettez-moi de vous faire le pouvoir se capitaliser. Non, on ne s'arrête jamais. Ce n'est pas une question d'oxydant ou d'américain. Il est connu que planter même pour un million, vous n'allez jamais récolter tout votre jambe. Les oiseaux vont se servir, les orphelins vont se servir, les passants vont se servir. C'est pressé, écrit par la nature, monsieur le proposit. Vous devez respecter la nature. Non, arrêtez de croire que parce que vous avez mis cet examen spécial que personne n'a plus rien. elle a chagé une femme. Arrêtez de vous arrêter. Non, non, s'il vous plaît. Il faut que les femmes comprennent que la nutrition est l'eau. Lorsque vous avez quelqu'un qui rentre, d'après le code de la famille, elle tombe-out ou contenue, elle tombe-out. Donc, quelqu'un rentre chez vous, première chose, offrez-lui un verre d'eau. Il n'a pas besoin de vous demander. C'est-à-dire donner à manger. C'est-à-dire donner à manger. C'est-à-dire non, mais c'est qu'en fiche à la mer, on le sait. On les maîtrise. Attendez, on est dans des sociétés organisées. Si vous arrivez par exemple chez moi où on recueille de l'eau, on recueille de l'eau pratiquement partout, à la cuisine, on n'offre pas de l'eau n'importe comment, parce qu'on recueille tout. Vous arrivez parce qu'il y en a et tout, vous commencez à gaspiller et je n'ai pas le droit de vous dire que ce n'est pas bien. Non, non, je veux dire que... Si vous n'avez pas et qu'il vous débrouille, c'est déjà une fausse. Non, 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 tout ce que je veux dire à Chalamet, non, tout ce que je veux d'Achalamet, c'est que tout est organisé. Chez vous, vous êtes organisé. Si je vous en entre pas, quand vous en entrez dans la maison en anglais, la première chose que vous en entrez c'est le thé. C'est la première chose que vous en entrez lorsque vous en entrez chez moi. La première chose c'est une poussière pour une structure. T'as vu que chacun organise son domaine. Alors, chez moi, par exemple, je donne Chalamet, peut-être chez vous on n'entre pas avec des chaussures. Moi, quand j'arrive, je me permets d'entrer. Je dois vous dire non, ici, on enlève les chaussures. L'aurasie, lorsque vous arrivez chez quelqu'un où on enlève les chaussures, vous allez vous rendre compte qu'à l'entrée de la porte, il y a des chaussures. Attention. On est toujours nous deux. On est toujours On est toujours nous deux. On se cultive toujours par rapport à l'autre. Cette femme a fauté parce que lorsque la maman est rentrée, elle devait dire voici ma maman, voici ma mère chérie et même la personne qui travaille chez vous, si vous plaît, la personne qui travaille chez vous doit être fuitée pour se rendre compte qu'il y a un amour, il y a une complicité entre ces deux personnes. Ça se voit et ça se voit à l'œil nu. Et si elle faut, ça donne le goût à la bain-dique de ce tiraillé avec la ménagère. Merci beaucoup. On va avec vous, Flora Zé, lire les messages des téléspectateurs ce matin qui eux aussi souhaitent avoir voix au chapitre. C'est un sujet qui fait parler, qui suscite la controverse. Ça se voit avec les éclats de voix qu'on peut sentir sur ce plateau. Donc, Flora Zé, c'est à vous tout de suite. Oui, il faut que c'est. Là, la grande femme, la ménagère n'a pas de tort. La femme de maison a un problème avec sa belle-mère. Elle veut tout simplement mettre le chapeau, faire porter le chapeau à la ménagère. C'est désirer. À Gribi, c'est qu'il écoute l'histoire comme nous. À mon avis, ce problème, donc la belle-mère n'est pas chez elle, elle est chez son fils, n'est pas chez son mari. Elle est chez ses enfants. Donc, elle doit... Elle n'est pas chez son fils, elle est chez ses enfants. Voilà les thèmes comme ça qui commencent à créer des clivats dans la famille. Elle est chez son gars, elle est chez ses enfants. Quand vous posez ce problème, vous le posez mal. Ça veut dire que vous le posez en termes de conflit. Quand votre belle-mère vient chez vous, elle vient chez ses enfants, elle ne va pas chez son fils. Donc, le message dit que la belle-mère n'est pas chez elle, donc elle doit manger à table. Quelle hérésie. Et elle doit être servie. Moi, je ne trouve pas que c'est mauvais. C'est vous qui voulez... Non. Alors, autre SMS ce matin, la ménagère, une autre réaction. La femme doit connaître sa belle-mère car la ménagère n'a fait qu'exécuter les ordres de madame. C'est Erika qui réagit. Une autre réaction. La fille a voulu que la maman soit au petit, soit tout simplement, mais la ménagère a eu un problème d'incompréhension. Donc, la dame ne renvoie personne et rétablisse juste de nouvelles règles. M. Le Faux-Poussy, je connais un ministre que chaque fois que sa maman arrive, il renvoie les jardiniers. Ceux qui s'occupent des jardins, il renvoie les jardiniers. Chaque fois que sa maman arrive chez lui, je dis un ministre, il renvoie les jardiniers. Pourquoi ? Parce que sa maman, quand elle arrive, elle-même s'arrêtait la cour. Vous voyez là où il est petit pavé. Elle veut nettoyer. Elle est habituée. C'est le rythme qu'elle a au village. Il ne le chasse pas, mais il les renvoie un petit congé de s'agglise du moment où la maman est là parce que la maman aime s'occuper. Il faut savoir vivre avec les habitudes et les gens. Vous ne pouvez pas couper. Et là, on ne le dira pas que la maman est à l'amour de son fils. J'espère au moins qu'ils sont qui contrôlent les pays parce que... En tout cas, pour moi, moi, je préfère faire ça clé et tout. Je dis, bon, bon, papa, moi, je sache. Merci beaucoup. Merci, en fait. Mais on va basculer sur autre chose. Dans le 10-12 le Zénith, madame, messieurs, vous regardez et qu'est leur télévision. Je salue ce jour les Camerounaises retenus au Liban, les Camerounaises retenus en Afghanistan, les Camerounaises retenus en Dubaï, en Algérie, au Maroc, au Qatar et enfin aux Croêtes. Je m'interroge ce jour sur la question de la diplomatie au Cameroun. Je me demande à quoi sert la diplomatie camerounaise si les Camerounais n'en ressentent pas les avantages en tout point. Je me demande quel est le rôle des diplomates camerounais au vu du mépris sans cesse croissant que subissent les Camerounais de par l'Afrique et le monde entier. Les ambassadeurs du Cameroun ailleurs ont-ils le fichier de tous leurs compatriotes vivant dans leur juridiction ? Tiennent-ils régulièrement des réunions avec les ressentissants camerounais qui sont à la recherche des meilleures conditions de vie de ce côté ? Que font-ils pour dissuader les migrants clandestins camerounais pour éviter le pire ? À quoi sert le budget de fonctionnement ? Le budget mis à la disposition des ambassadeurs camerounais à l'étranger ? Que reste-t-il au Cameroun qui aspire à l'émergence 2035 tout en étant encore pauvre pays très endetté ? Comment comprendre que le Cameroun ne met pas un point d'honneur à concrétiser ce que tous les diplomates formés ou non à l'Institut des relations internationales du Cameroun connaissent par cœur notamment une diplomatie de présence, de participation et de rayonnement ? Comment comprendre que notre président n'applique pas le béabat de la diplomatie de Constance marquée par la visite de ses pays voisins, frères et amis ? À date, le Cameroun compte plusieurs représentations diplomatiques à travers le monde. Dans le même temps, le pays a sur son territoire 82 ambassades, consulats et bureaux d'ambassade des pays étrangers parmi lesquels 16 représentations africaines. Aujourd'hui, les missions diplomatiques sont estimées à 81, autant pour moi, ambassades, hauts commissariats, consulats, bureaux d'ambassades compris. Mais cette progression s'accompagne de nombreuses absences dans certaines parties du monde en nette expansion économique. La diplomatie camerounaise, jadis dynamique, entreprenante et audacieuse, reste à ce jour vieillissante, moribonde et en panne d'imagination. Une diplomatie dormante que nombre d'observateurs ont du mal à comprendre. La considération et le respect dont jouissaient les camerounais en Afrique et même au-delà a pris un coup. L'image du pays et de ses dirigeants en partie depuis quelques années déjà sous le regard impuissant du vieux lion. Il n'est plus une surprise pour nous de savoir que dans la sous-région le leadership camerounais est remis en question. Les défenseurs de la thèse de la diplomatie et de la discrétion nombreux dans les couloirs du pouvoir vont à coup sûr tenter une fois de plus d'expliquer que la diplomatie de la neutralité, de l'action silencieuse, des discussions téléphoniques et des courrières a toujours eu apporté ses fruits. Oui, que non. Nous avons plusieurs fois vécu le rapatriement sauvage, barbare des camerounais de la Guinée équatoriale, du Gabon et j'en passe. Nous avons vécu l'extrême brutalité avec laquelle les camerounaises ont été victimes au Liban, en Afghanistan et au Koweït. Nous avons vécu l'extrême brutalité avec laquelle les étudiants camerounais avaient été agressés en Afrique du Sud, en Russie et j'en passe sans que le gouvernement camerounais n'en fassent qu'à sans que le porte-parole du gouvernement ne fasse mention dans l'une de ses sorties pistolaires. Que signifie le Cameroun ? C'est le Cameroun dixit polbia. Lorsque des camerounaises sont constamment maltraités à la frontière ou à l'intérieur de la Guinée équatoriale, les images vécues et visionnées du Koweït avec ses filles qui pleuraient ont certainement appelé certains membres du gouvernement à dire qu'elles-mêmes allaient chercher quoi là-bas ? On a tout ici au Cameroun. C'est tout, c'est pour les qui ? Point d'interrogation. Insécurité des camerounais en Guinée équatoriale, au Qatar, au Liban, en Algérie, au Maroc, des camerounaises et des camerounais de tous les âges sont régulièrement humiliés, brutalisés, agressés, violés, dépouillés de leurs biens et même assassinés par les forces. Qu'est-ce qu'on fait ? Point d'interrogation. Les camerounais qui ont été en Guinée équatoriale ou qui ont vu souvent, ils vont souvent pour des raisons économiques ou pour d'autres raisons ne se sentent pas protégés. On les a vus arriver par Campo. Rappelez-vous les images effoyables de ce côté. Savez-vous que le Cameroun aujourd'hui se plaint de cela ? Que faire pour rapatrier ces pauvres camerounaises quand on sait que les pleurs d'un seul américain font bouger la marine ? La marine américaine. Que faire lorsqu'on sait qu'un seul Français lorsqu'il a des problèmes ? C'est toute la France qui se mobilise. La preuve. Lançons un regard sur l'arche de Noé. Merci beaucoup à vous, cher Lamelle Batchou, pour cette chronique ce matin au cœur du 10-12, le Zénith, madame, messieurs. On va tout à fait décrypter cette colère et on va dire que c'est avec le cœur serré qu'on évoque ce sujet puisque de nombreuses camerounaises, à l'heure où on parle, vivent le martyr dans ces pays du Golfe. On parle du Koweït, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, on parle aussi des Émirats Arabes Unis, Dubaï, Abu Dhabi, tous ces pays, le Liban également, au Proche-Orient, qui terrassent les jeunes africaines, les jeunes camerounaises qui y vont parce qu'elles vont chercher un mieux-être, un Eldorado, un mieux-vivre et ce mieux-vivre se transforme donc en cauchemar. Un cauchemar qui est donc ainsi vécu sous le silence coupable de nos autorités qui, jusqu'à présent, ont fait preuve d'une indifférence notoire et certaine sur ce sujet. On voit très bien que la classe politique camerounaise dans son ensemble semble, permettez-moi l'expression, ne pas prendre à bras le corps ce sujet qui mine notre société. On va le dire tout de suite parce que qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qu'on a fait pour que ces jeunes filles-là ne quittent pas le Cameroun, ne quittent pas le désespoir du Cameroun pour se rendre dans ces pays-là ? Qu'est-ce qu'on a fait une fois qu'elles sont là-bas ? Qu'est-ce qu'on a fait pour les ramener ? Alors, tout récemment, il y a eu ce cas de cette jeune fille au Koweït. Qu'est-ce qu'on a fait au ministère des Relations extérieures ? On a tout simplement dit et renvoyé au 10 octobre le rapatriement de cette jeune femme qui continue à souffrir quoi que, on va dire, entre les mains des services sociaux du Koweït mais ça ne suffit pas. Alors, ça pose un véritable problème. Quelle est la place du Camerounais dans les politiques gouvernementales au Cameroun ? Quelles sont les garanties qu'on offre aux Camerounais de l'étranger lorsqu'ils y sont d'être considérés comme des personnes à part entière ? On voit bien comment les ressortissants des pays comme les États-Unis ou la France ont le plus souvent et régulièrement des allées de sécurité. On leur dit de ne pas circuler à tel endroit, de ne pas aller à tel endroit parce que, dans ces pays-là, on met le citoyen au centre de tout. Le Cameroun, à travers ses ambassades dans le monde, qu'est-ce que le Cameroun fait pour que les Camerounais à l'étranger se sentent comme chez eux ? Alors, Boro Bengane, je vous passe la parole en premier pour que vous fassiez vous aussi votre décryptage de cette colère ce matin. Oui, Charles Lamelle est parti du cadre général de la diplomatie camerounaise qu'on nous dit diplomatie de présence pour arriver à ce cas d'abandon parce qu'il manque de politique sur le cadre de l'encadrement des migrants camerounais. Moi, je vais rester dans le cadre général d'abord. Je pense que ce sont nos confrères de l'œil du Sahel qui nous apprenaient encore, je pense que c'était un jour, le 25 juin 2018 dernier, que nous avons une représentation diplomatique que je ne citerai pas ici dont 12 personnes étaient restées 7 mois sans salaire. 7 mois sans salaire et que c'était un cas régulier qu'il fallait qu'il revendique chaque fois et ça date depuis 2012. Là, c'est le personnel même de l'ambassade. Donc, vous avez l'actuel ministre des relations extérieures quand il était à Paris plein de fois on nous disait comment l'ambassade de Cameroun en France avait des problèmes de paiement d'eau, d'électricité et tout et que le local était devenu vétuste. L'ambassadeur Menunga, il est décédé par son âme, il était aux Etats-Unis. La presse nous rapportait chaque fois comment notre représentation diplomatique était dans un état de délabrement avancé. Et même récemment, je pense que c'est le Canada qui a dit qu'apparemment le Cameroun a oublié d'échanger son ambassadeur. Il ne sait pas qu'à un moment on doit procéder à la rotation des ambassadeurs. C'est pour dire la chose simple suivante. Nous n'avons pas de politique diplomatique dans notre pays. Nous n'en avons pas. Si le personnel d'abord de l'ambassade qui représente notre pays dans ces organismes et ces pays amis-là ne sont pas bien traités, comment pensez-vous que les mêmes personnes qui ne sont pas bien traitées vont s'occuper des Camerounais qui voyagent à travers le monde, qui plus est, voyagent de manière clandestine. Ils ne vont pas s'en occuper pratiquement. nous avons eu un exemple ici dernièrement où la chaîne d'État a organisé tout un débat un après-midi où nos soeurs qui allaient au Liban, au Koweït et tout ont déclamé elles-mêmes les misères qu'elles subissaient là-bas et comment les familles avaient même cotisé et elles également leur fonds propres pour y arriver. Mais c'était face au moins à 4 membres du gouvernement. Mais il n'y a rien eu. Personne. Donc il n'y a eu aucun déploiement. Alors que nous avons le plan diplomatique qui existait avant n'existait plus. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que les Camerounais étaient, en plus de leur représentation diplomatique, avaient d'autres compatriotes qui occupaient des hautes fonctions dans le système des Nations Unies. Je ne sais pas si vous en comptez aujourd'hui, même Mme Vera Songwe, bon apparemment c'est elle-même, j'allais dire sa prestige personnelle, sa prestance personnelle qui l'amène aux Nations Unies. On a vu les mongas et tout. Est-ce qu'on sait même, est-ce que le Cameroun a une politique ? Il a parlé de diplomatie de présence. C'est le terme qui vient mais malheureusement il n'y en a pas. C'était pour conclure en disant en fait regardez ce qui s'est passé en 74. Nous avons un Camerounais secteur général de l'organisation de l'unité africaine il s'appelle Zoé Kangati. Un simple article de Jeune Afrique qui était écrit je pense par Paul Bernetel à l'époque je me rappelle encore qui mettait en cause notre compatriote pour un contrat qu'il avait passé avec la London Rhodesian Mining Land Company. Aïdjo est intervenu à négocier précisément c'est ce qu'on appelle diplomatie de présence négocier pour enlever Zoé Kangaki et le remplacer par Etekim Boumou. C'est ce qu'on appelle vous avez entendu que lui Antoine Timmy il était secrétaire exécutif ici à la CEMAC il a eu des bisb rien donc nous avons plein de choses comme ça pour vous dire qui sont désignés pour nous représenter j'allais dire n'existent pas mais comment voulez-vous que ceux qui n'existent pas s'occupent de ceux qui vont se débrouiller donc en fait c'est le vide Charles Abel il faut dire que tout récemment on a créé au ministère des relations extérieures une direction des Camerounais de l'étranger pour en compte ce type de de questions de Camerounais laissées à l'abandon dans ces pays là comme la création de l'amira après 2008 vous savez que chaque fois qu'il y a une situation on crée un comité chaque fois qu'il y a une situation dans ce pays une crise dans ce pays on crée une commission on a eu la crise anglophone on a créé la commission depuis longtemps de promotion vulgarisation et tout ça multigulturalisme chaque crise égale une création d'une commission pour réfléchir avec tout ce que vous savez comme mission monsieur Eric Fopoussi nous avons 40 500 ressortissants Camerounais au Gabon nous avons 10 000 ressortissants Camerounais en Guinée équatoriale nous avons 8 000 ressortissants Camerounais au Nigeria ajoutés aux 165 000 déplacés vous voyez combien ça fait nous avons 7 000 au Tiad 8 000 en République Centro-Africaine 11 000 au Canada et Etats-Unis 9 000 en Asie 17 000 répartis aux Pays-Bas et en Belgique 15 000 en France et enfin 9 500 en Allemagne voilà les Camerounais qui sont dehors savez-vous monsieur Eric Fopoussi que beaucoup de Camerounais à l'extérieur n'ont pas accès à l'ambassade à leur ambassade on reçoit d'autres horaires de choses tu veux quoi c'est pourquoi l'ambassade ne peut pas résoudre l'ambassadeur n'est pas là repartis voilà les situations que vivent les Camerounais monsieur Eric Fopoussi nous avons des entreprises qui se sont créées au Cameroun entreprises de placement je ne sais pas si ça existe même entreprise de placement déportation humaine des entreprises favorisant la déportation humaine au Liban au Qatar en Arabie Saoudite chez les Kouétiens au Qatar on a besoin des agents de nettoyage des nounous pour enfants des jeunes filles au père des cuisiniers des chauffeurs des précepteurs pour l'enseignement des langues étrangères comme le français on a besoin monsieur Eric Fopoussi les recrutements se font au vu et aussi la preuve ouvrez votre Facebook vous allez voir visa pour la Turquie 1,5 millions comptant WhatsApp appeler pourtant nous avons brigade de la cyber qui lui connaît cybercriminalité visa pour aller à l'état de Malte 3,5 millions payables à la fin à l'obtention du visa sur sur comptant WhatsApp sur comptant WhatsApp voilà une situation dans laquelle les Camerounais se retrouvent quelles sont les mesures qu'on a mis à la Yaouda vous allez vous rendre compte que pas loin de la préfecture à l'Occat vous allez découvrir que ces mêmes entreprises de placement sont là les individus sont là que gardiens à la réseau tu veux voyager tu veux voyager j'ai le bon réseau aux alentours des ambassadeurs mon frère c'est moi qui je digne même avec l'ambassadeur viens me voir c'est 2 millions 2 millions tu as le visa vous avez des gens qui vont et ils obtiennent le visa ça il faut le préciser d'autres qui vont ils obtiennent d'autres qui se font en voie mais c'est le faux possible beaucoup de Camerounais déchante j'ai discuté avec pas mal de Camerounais et les ces deux filles que vous avez vus je paris qu'elles sont déjà en prison parce que l'acte qu'elles ont posé l'acte qu'elles ont posé en faisant des vidéos sans créer un préjudice qui a fait en sorte qu'il fallait absolument les cacher parce qu'il faut des doigts dédommager et tout et qu'on sort voilà donc le ministre des relations extérieures du pays comme le Cameroun qui devait prendre sur lui de dépêcher un de ses responsables avec même les médias comme ils aiment bien les médias en disant allons nous rendre compte de cette situation première chose repérons où est la fille dans tous les films américains lorsque vous entendez qu'il y a une prise d'otage lorsqu'il y a une situation un gars en difficulté on envoie la voie d'un individu pour aller repérer allons en repérage a-t-on procédé dans le B.A.B. au repérage de ces Camerounais où sont-elles où sont-elles posées comment sont-elles traitées et les a-t-on rassuré de ceci que tout est en mal mais c'est ce que les Camerounais demandent on a vu les gars arriver à Campo j'ai été à Campo j'ai vu comment on a refoulé ces gars les gars qui venaient de la Guinée-Équatoriale quel était l'accueil réservé donc j'estime à un niveau que il faudrait qu'on pense aux Camerounais d'abord d'accord et ça demande une diplomatie offensive une diplomatie également de renseignement parce que ces Camerounais-là de l'étranger peuvent servir d'agents de renseignement d'espions pour le Camerou on pourrait les utiliser pour qu'ils puissent aller regarder ce que font les autres l'intelligence économique l'intelligence politique l'intelligence sécuritaire pour venir aider le Cameroun que de laisser à l'abandon comment on le fait regardez et je pense qu'ils doivent même avoir honte regardez les meetings qui sont organisés pendant le meeting donc soumettre à Nérobric qui est le responsable de la commission vous allez vous rendre dans la commission de la Suisse ça peut être 15 à 16 personnes commission de Belgique vous allez vous rendre compte les gens ne sont pas impliqués les gens sont dans une collègue que vous ne pouvez pas imaginez monsieur il faut aussi ils sont abandonnés combien de jeunes Camerouais qui sont là en Europe grâce à leur ambassade ont réussi à faire des affaires en Europe combien sont-ils encore faut-il avoir la maîtrise claire de tout cela parce qu'on voit très bien alors je ne sais pas à quel ministère être attaché le service de renseignement Camerounais extérieur je ne sais pas si c'est au ministère des relations extérieures mais on voit bien comment dans d'autres pays le département d'état américain a quand même une main mise sur la CIA ça se voit c'est attaché au ministère de chargé les relations extérieures mais avec ceci que la plupart des gars qui travaillent sont les gars de la DGR qui sont plutôt à l'extérieur pour traquer les opposants au régime pour vous ficher voilà donc parce qu'on a vu comment il y avait Clinton qui était d'état américain avait été impliqué son nom a été cité à Wikileaks par rapport à la guerre en Libye donc on voit bien que la diplomatie est offensive mais c'est ça que la Chine a fait pour dominer le monde oui parce que la Chine qui a refusé d'entrer au général à Grim et non-tarif en traite c'est ce qu'on appelait GATT il est entré à l'OMC en 2002 elle a dominé justement parce qu'elle a fait ce que vous avez dit intelligence économique voilà donc on c'est l'ambassadeur de l'ambassadeur de Chine qui a eu depuis 71 et qu'on construit un palais de congrès il pensait qu'il était là parce que on a encore en souvenir l'ex-grès l'état américain Kissinger qui avait lui aussi été dans cette dynamique avec la CIA et tout ce qu'on peut imaginer alors est-ce que le Kaboul est dans cette dynamique là il faut bien voir parce que ces filles qui sont même là-bas dans les pays arabes coétiens tout ça on peut les exploiter pour qu'elles nous donnent les renseignements comment on s'égare la faim pour le pétrole comment on s'égare la faim pour le pouvoir mais c'est important dans un pays qui souhaite mettre à profit ses ressources humaines puisqu'on parle de ça alors Flora Zé oui Eric Fopoussi il faut quand même avouer c'est clair que nous sommes tous unanimes qu'on a besoin de grandes réformes surtout dans le volet social parce que vous pouvez me dire combien de cas de femmes violentées sexuellement et autres ont été pris en considération même par les ministères de tutelle même notamment à travers les différentes crises que nous vivons ministères de la promotion de la femme et de la famille Marie-Kérez Abena-Andua ministère des affaires sociales docteur Irène Pauline Nguenet donc c'est des choses qu'on doit pouvoir dire à ces ministres là elles sont où où êtes-vous vous êtes où on vous attend c'est clair Eric Fopoussi que ces filles souffrent parce que vous vous souvenez de l'histoire d'Angola je crois qu'elle a fait l'année dernière elle a fait le tour des médias pour justement partager sa terrible expérience au couette on était en 2017 l'année dernière c'est à dire c'est une jeune étudiante ici en biologie à Yaoundé elle avait même un lot de terrain qu'elle a cédé elle a vendu parce qu'elle allait au couette se chercher je crois qu'il faut déconstruire un certain nombre de choses c'est vrai nous sommes dans un Cameroun qui ne sécurise pas ses populations qui ne permet plus à la jeunesse de rêver vous voyez les grosses mobilisations qu'on a dans les meetings et autres non on a affaire une jeunesse qui veut le changement mais maintenant écoutez bien ces filles qui vont être domestiques et ménagères et autres ce sont des au courant on les appelle des cadamas ça veut dire quand vous n'avez pas femme de ménage cadama veut dire esclave c'est connu même l'état le sait depuis 2010 et bien bien avant je connais également une dame qui a vécu des sévices qui a même une sorte d'association pour sensibiliser les femmes etc et tout mais écoutez ça n'a jamais ça n'a jamais fleuri mais pourtant on a ces filles qui souffrent qui vont tous les jours voilà les situations que nous décrions mais qui vont tous les jours non comment on y va on y va pourquoi je crois que c'est à ce moment qu'il faut déconstruire ce nombre de choses parce que quand vous avez une jeune fille non quand vous avez une jeune fille par exemple elle l'a dit Florezani les ministères qui sont chapeautés par docteur on ne tient pas en compte les problèmes de volet social mais c'est ça que je parle mais je dis quand vous avez un Camerounais je vais chuter oui Florezani non non vous ne vous chutez pas restez debout je vais vous avez un terrain par exemple si vous plaisez moi terminer il y a un terrain qui a un terrain qui a une bâtisse qui lui appartient qui sait qui va où se l'ordre de terrain pour aller se chercher au Koweït au Liban en Libye il faut se poser des questions des Camerounais qui cotisent 5 millions 6, 7 millions pour aller de l'autre côté ce sont des idées ce sont des idées qu'il faut déconstruire alors si vous réussissez à cotiser 7 millions de francs CFA et il faut pousser vous croyez que vous ne pouvez pas faire du commerce au Cameroun d'accord c'est bon alors merci beaucoup on va revenir sur ce sujet là avant la fin de l'émission je vous le promets madame et messieurs merci de rester avec nous sur Equinox Télévisions à tout de suite pour la deuxième heure de cette émission voilà monsieur pour cette deuxième partie de l'émission puisqu'on bascule sur cette deuxième heure nous sommes le mardi 2 octobre 2018 nous sommes à quelques jours seulement de l'échéance du 7 octobre date de l'élection présidentielle à un seul tour il n'y a pas de 2 tours à tour unique donc on va le dire comme ça pour les 9 candidats en lice et en 100 déjà on va le dire la mayonnaise qui commence à prendre pour les uns et les autres et les candidats qui sont toujours appelés à se montrer comme vous le savez depuis le début de cette campagne électorale alors c'est pas le sujet pour ce début d'émission on va tout d'abord se concentrer et se consacrer aussi à vos messages madame et monsieur les messages que vous envoyez pour réagir au sujet de ce matin lié à la colère de Charlemagne alors Flora Zé je fais recours une fois de plus à vous la première réaction de cette seconde partie dit ceci un pays mal gouverné qui ne met qui ne met pas au centre de sa politique les intérêts et la protection de ses citoyens mais un petit groupuscule des adeptes de ce régime et de la famille tout simplement donc ici au Cameroun un étranger fait des Camerounais ce qu'il veut regardons un peu le comportement des Libanais des Chinois des Français des Nigériens et bien d'autres donc il appelle à la pitié de Dieu aussi Arribel oui Eri Foupoussi j'ai suivi tout à l'heure Charlemagne dit que après cette annonce qu'est-ce qu'ils ont fait qu'on devait dépêcher une équipe pour aller voir ce que les filles là vivent Charlemagne tu me fais rire tu as dans quelle période là ils ont le temps qui va les présenter le livre de Paul Bionor qui va les présenter le livre de Paul Bionor au sud ça la met tu m'amusais même maintenant ça fait jaser parce que c'est ce monde de la campagne c'est pour ça qu'ils ont récupéré ils ont récupéré maintenant ils ont dit que le 10 on va les rapporter tu crois la dame a été choisie au hasard parce qu'il faut montrer que le père c'est l'homme de l'expérience il a la force donc le père n'a pas besoin de quelque chose qui va le gêner celui qui a sorti suis honnête que si on t'explique le Cameroun tu comprends c'est qu'on t'a mal expliqué il a bien réfléchi que vraiment si on t'explique le Cameroun tu comprends c'est qu'on t'a mal expliqué tu sais ce que les politiciens sont entrés sur les plateaux télé maintenant l'autre a osé dit qu'il fait bon vivre au Cameroun ah voilà le bon vivre voilà le bon vivre quand nos soeurs quand les Camerounais les Camerounaises souffrent mais le blanc l'a bien répondu tenter de délivrer seulement les passeports aux Camerounais donc on va vider même le bébé de 5 ans va chercher à fuir c'est dur la vie est difficile au Cameroun c'est pour ça que les filles de truie préfèrent fuir aller tomber dans le feu comme ça franchement il faudrait que après le 7 là après le 7 là vous trouvez une solution vraiment pour ça que les Camerounais elles en vivent pas après non puisque nous sommes déjà là c'est le 10 nous sommes là en octobre plus tôt le 10 c'est le 7 c'est le 7 oui que ce jour là pardon trouver une solution pour donner vraiment aux Camerounais l'envie de vivre dans le pays parce que nous on a perdu l'envie de vivre dans notre pays ça ne va plus alors il y a un t-expectateur qui dit que les Camerounais on attend le point de rupture c'est pourquoi vous voyez les meetings de certains opposants remplis aujourd'hui la peur a foutu le camp donc nous sommes prêts à voter n'importe quel candidat pour mettre fin à ce régime nous dit c'est tout autre téléspectateur une autre réaction ce matin de Carole à Dopassie 3 dit qu'elle est déçue par la diplomatie du Cameroun une autre réaction c'est un réseau vous font croire aux jeunes femmes qu'elles iront continuer leurs études c'est le cas d'Ongola justement qui devait aller faire médecine elles sont victimes de réseaux très huilés donc c'est Flaïa Yamundé qui a réagi le drame c'est que ces entreprises sont là sont là et continuent il y en a 12 ici à Aquar vous avez au niveau de donc pas si vous avez 6 ou 7 au niveau de bonabéry ils sont alors pour ceux de bonabéry ils envoient seulement les gens à London London Qatar London donc ceux qui sont du côté de l'Épande on a presque 8 au niveau ils choisissent des quartiers quand même populaire monsieur il faut pousser je crois que ceux des experts ou des comment on va dire les responsables je sais pas moi de ces deux chargés du suivi de ces différences tu devais se rapprocher mais attendez est-ce qu'au niveau de l'héros au niveau du Qatar qui disent ces gars réussissent quand même à s'implanter on se souvient de cette maman qui a marché pendant des jours voulant savoir parce qu'on lui avait donné l'information que son fils qui avait fui pour le Qatar pour aller trouver le travail au Qatar était mort il avait chuté d'un immeuble en construction du 30ème niveau il s'était écroulé il était mort elle a marché ça a plus tard on a dit que non on ne peut pas on a même déjà enterré depuis il faut seulement oublier on va t'envoyer le peu d'argent qu'il avait déjà travaillé ici et l'argent qui l'avait travaillé vous savez comment c'était monsieur Lippo-Boussy 200 000 une autre réaction ce matin vraiment soit on réalise si le gouvernement n'arrive pas à s'occuper des enfants et des jeunes dans le pays vous croyez qu'il fera quoi des clandestins que chaque Camerounais tout simplement soit conscient voilà nous dit ce téléspectateur il paye de fortes sommes pour aller à souffrir donc ils auraient pu investir ici au pays et vivre en peine n'encourageons pas la bêtise nous dit-il pour faire en sorte qu'il puisse il n'y a pas d'infrastructures au Cameroun susceptibles de faire en sorte qu'ils puissent améliorer leurs performances c'est ça le Cameroun un désert infrastructurel ils peuvent se débrouiller là-bas il n'y a pas ajouté encore que pourvu qu'on ne l'entrape pas ils faisaient la chance vous voyez vous avez des hauts responsables qui ont la charge d'encadrer les enfants et qui organisent leurs filles alors le Cameroun comme la Libye ou la France a les moyens de mettre en place un système social qui permette aux Camerounais de se soigner gratuitement sans sortir le moins de francs il faut qu'ils en le sachent quand on dit que la vie est difficile au Cameroun il y en a qui disent que la vie n'est facile nulle part dans le monde il faut vous dire que dans certains pays un pays comme la France à un système tel que vous avez lorsque vous êtes au chômage une somme d'argent que l'Etat vous donne pour vivre il faut connaître au Camerounais en France quand vous êtes chômeur il y a un taux forfaitaire quand vous vous donnez pour tenir vous ne travaillez rien mais chaque fois les jeunes vont toucher pardon il y a qui vont rêver encore de plus en plus je suis d'accord avec vous mais je suis d'accord avec vous quand un chômage c'est quelqu'un qui a des diplômes qui a un bagage intellectuel mais qui n'a pas de travail non je suis d'accord avec vous mais je dis ça va inciter encore plus plusieurs jeunes à vouloir partir non mais je vous dis attention puisqu'il dit qu'on peut le faire on peut le faire au Cameroun c'est pas une question on peut le faire ici pour justement qu'on ne parte pas pour qu'on ne parte pas c'est à dire qu'un jeune qui n'a pas de travail qu'il ait au moins de quoi vivre à la fin du mois à trouver du travail comme on le fait ailleurs c'est pas le Cameroun a les moyens de le faire alors quand on le dit et je pense que dans ce pays il va falloir qu'un jour on s'arrête pour dire les choses les vérités quand on le dit c'est pour casser et déconstruire un discours qui veut que les gens s'asseillent dans un fauteuil bien chaud chez eux avec des fonds de l'état et disent que ceux qui font cette proposition c'est des vendeurs de rêve non ça se fait ailleurs dans des pays ça se fait parce qu'il y a des richesses dans ces pays là et on fait ce qu'on appelle une répartition des richesses il n'est pas question qu'on ait du champagne pour quelques-uns et que la majorité puisse mourir de soir parce que n'ayant pas de l'eau potable à boire ce n'est pas impossible c'est pas possible la preuve regardez les voitures rutilantes avec lesquelles on organise la campagne c'est qu'un différent meeting de la campagne vous allez vous rendre compte sur toutes les images des chaînes de télévision qu'il y a un parti lorsqu'on pointe les caméras c'est les dernières sorties fortes mais vous vous demandez finalement tous ces gens qui travaillent et le drame dedans c'est qu'il s'est immatriculé CA tous ces vécus s'est immatriculé CA 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 mais vous vous demandez mais finalement c'est sur le parc de l'État qu'on a vidé le Cameroun qui est mis c'est mis avec quoi il faut se poser que ce soit probablement qu'on souffre donc le Cameroun a la possibilité de donner des allocations chômage aux Camerounais on va recenser les Camerounais leur donner je ne sais pas un forfait de 70 lignes ou je ne sais pas combien chaque mois pourquoi c'est impossible je dis c'est impossible parce que le Camerounais c'est à dire cette caste de Camerounais vivent comme des rois des rois qui jettent des miettes qui jettent des miettes aux individus qui auront rempli suffisamment monsieur Eric Faux-Poussi je pense en France ça tourne autour de 650 euros je veux vous prendre un exemple d'un meeting où j'ai assisté où voilà un monsieur qui s'élève il dit on l'appelle pour venir faire voter que vous avez à travers votre argent danser d'abord avant que je fasse les gens danser jusqu'à sa chambre c'est quand les gens je dois devant lui qu'il a commencé à sortir de l'argent de sa porte voyez jusqu'où je vais vous dire que c'était directeur d'une grande entreprise les gens se poussent c'est ça c'est déshumanisé oui ça c'est déshumanisé en camerounais les gens se prêtent à cette image le fils il pousse le fils à l'homme mais florez attention ne dites pas ça vous avez à manger à la fin du mois à chaque fin du mois il y a des camerounais qui ont fait je vous alors je vous parle trois jours sans manger dans ce pays rappelez-vous rappelez-vous la belle époque où les gens allaient s'asseoir devant les grands directeurs de différentes structures d'état les ministres allaient faire les rangs devant la barrière à Yaoundé-Poix espérer avoir 50 000 qui 5 000 francs qui 10 000 francs tous les matins les gens devaient faire le droit à partir de 4h 3h pour que le bon monsieur s'élève à 10h 30h 11h pour vous donner quelque chose vous appelez vous pensez que c'est quoi c'est le fils qui est pour cette loi et c'est là que je rejoins le maître qui chaque fois n'a cessé de nous rappeler ses propos je pense d'Achit Bambé qui dit que les camerounais sont les forces contre la mort et à une certaine époque on se battait pour avoir une place au soleil aujourd'hui on se bat pour ne pas mourir tout à fait et donc c'est ça et ces pays qui ont institué cette allocation chômage ont effectivement cette philosophie c'est que l'être humain ne doit pas se battre pour ne pas mourir il doit se battre pour avoir une place au soleil pour avoir de l'ambition on doit travailler et maintenant vous faites comment quand vous même vous appelez les élites et moi je vous dis les élites sont là pour vous broyer vous dites il n'y a pas de développement les élites le concept d'élitisme monsieur Fopossi Négouchet et les spectateurs inventé par deux Italiens au milieu du 19ème siècle c'est pour vous mater n'hésitez pas les élites les élites n'ont pas vocation à développer nos régions faisons en sorte que l'état se prenne en charge s'il ne peut pas la décentralisation c'est un homme de choses comme ça et ça commence par l'alternance voilà il ne peut pas être un maire à vie ou un président de la république à vie ou bien être en 2018 en train de surfer sur l'expérience alors qu'à un âge comme celui-là on devrait plutôt surfer sur la sagesse puisqu'on devient sage absolument et qui dit sagesse dit conseil on porte une nouvelle génération qui dit retrait de la vie active voilà tout à fait on vient vous regarder à la maison le vieux là on fait comment il faut faire ici moi je fais voilà donc normalement parmi les candidats c'est ceux qui tournent autour de 50 ans qui doivent être ceux qui parlent de l'expérience puisqu'à 50 ans on est dans la force de l'expérience 60 et autres donc mais à 80 90 ans on est dans une sagesse on conseille on porte une nouvelle génération pour que le pays avance alors Florazé on va laisser là pour les différents messages qui nous sont envoyés pour tout de suite basculer dans la revue des réseaux sociaux Moui alors pour ce matin on a trois informations donc la toute première on parle de de sport Cannes 2019 que vient faire Ahmad Ahmad au Cameroun c'est la grosse question qu'on se pose sur la toile on rappelle que le président de la confédération africaine de football donc est donc là déjà il y a Wimbe pour cette journée on rappelle qu'il est donc en compagnie du vice-président de la CAF Constant Omari on a également le président du comité d'organisation maître Dieudonné Api qui a également pris part au comité exécutif de la CAF et Samuel est au fils donc il est probable que cette rencontre soit faite pour se fasse pour 13h en tout cas en début de cet après-midi pour ce mardi de août rencontrer le chef de l'État comme l'a dit cette information qui circule depuis sur la toile depuis déjà le début de cette semaine donc en attendant la décision aussi de la confédération africaine de football d'officialiser ou non la Cannes 2019 au Cameroun on pourra donc attendre quelques petites solutions mais on rappelle qu'il y aura donc une audience avec le chef de l'État son excellence Paul Biya pour cet après-midi Eric Fopussy on rappelle également que le 37 c'est donc la date indiquée où la CAF devait indiquer officiellement si oui ou non la Cannes allait s'organiser au Cameroun tout à fait au Cameroun pour cette année 2010 là et là en image on a donc l'arrivée déjà en début de matinée très tôt ce matin du président de la CAF Ahmad Ahmad et puis de son vice-président également Omari et bien sûr on a le maître Djedonné Happy on a également la présence de Samuel Etofi ça Eric Fopussy alors je n'ai qu'une seule question est-ce que cette présence nous renseigne davantage si le Cameroun va ou non abriter cette Cannes 2019 oui moi aussi je réponds c'est seulement oui ah bon sans être dans le secret de Dieu en fait on sait ce qu'il vient dire au chef de l'État maintenant là j'allais dire l'engagement du chef de l'État sera-t-il accepté ou alors bon de toute la manière de manière diplomatique il ne va pas rejeter mais va dire il vient dire au chef de l'État la chose simple suivante le Cameroun est en retard et dans les conditions actuelles de l'avancement des chantiers ce n'est pas possible que vous puissiez organiser la Cannes je n'ai pas voulu prendre la décision par rapport à un certain nombre d'événements notamment l'environnement politique qui est là et votre engagement personnel pour abriter cette Cannes c'est pour ça que je suis venu vous dire moi-même que malgré votre bonne volonté l'état de l'avancement du chantier vous met en position de ballotage défavorable donc mais sauf que cette volonté ça devient cette Cannes d'ailleurs le président Paul Biya et les tue référaires de tout ceci estiment que cette Cannes sera coup de queue vaille organisée au Cameroun et que là-dessus il n'y a pas l'once d'un doute c'est les tue référaires vous l'avez bien dit mais maintenant c'est les tue référaires là où je peux donner raison au professeur Messanga Niamding qui dit qu'il y a un coup d'état scientifique le président Paul Biya c'est-à-dire les gars du fond dire tout le contraire de ce qu'il y a sur le terrain vous avez dit il s'en était offisqué lui-même je pense c'était en 2015 non non en 2002 d'abord lorsqu'il arrive les élections devaient avoir je parle le 23 juin il se trouve que les bulletins de vote par exemple de 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 voilà premier s'est retrouvé à Manfet et il y avait des endroits il a enlevé il avait limogé le ministre je pense qu'on m'a dimanche il a accordé une interview en disant bon voilà c'est pas possible on m'a fait croire que donc beaucoup des choses arrivent comme ça même ça descend à Marwa dernièrement il est rentré précipitamment d'après certaines sources il avait dans son quartier la poussière envahi mais bon en fait on lui fait croire tout le contraire de ce qu'il y a et comme c'était un engagement personnel c'est là où j'ai salué Samuel Létho il y a quand même il a su voilà des choses ça veut dire qu'on peut comme disait Charles Hamel tout à l'heure pour la diplomatie si nous avons comme nous avons des dignes fils il suffit de savoir les utiliser de consulter les utiliser les mettre en mouvement pour que l'image du Cameroun soit de son blason c'est lui il a dit à son ami d'après les sources qu'on a que vous savez vraiment il faudrait il lui dit à Manu il dit mais le chef l'a été en campagne il a dit non il a pris un engagement personnel il m'avait chargé de dire donc vous pouvez je peux vous faire rencontrer d'accord donc c'est pour ça qu'il est venu et là je salue Samuel Létho un coup de pouce aussi au présent candidat parce que cette visite clairement position le Cameroun comme étant le pays qui va organiser cette canne quoi qu'il arrive puisqu'il ne peut pas arriver au Cameroun pour nous dire qu'on n'aura pas de canne il s'est resté à Charbelchech le problème c'est que quel engagement rassurant le chef de l'état va prendre cet après-midi puisqu'ils sont venus avec la vidéo bon il ne va pas lui demander il va lui montrer quelques séquences disant que ce n'est pas possible regardez tellement les chantiers de la pelouse qu'on vous montre on ne vous montre pas l'état d'avancement de la route des routes l'état d'avancement des hôpitaux l'état d'avancement des hôpitaux que nous avons donc la décision doit être prise en décembre et en six mois ce n'est pas possible donc en fait ça devient compliqué et si le chef de l'état dit d'abord comme il dira qu'il sera élu de toutes les manières comme je serai élu non mais sur quelle base il va dire ça il va dire qu'il sera élu sur quelle base mais aussi à Marc Gopsa il dira à Marc que je vous ai dit que le Cameroun sera prêt le jour 10 donc comme je serai élu je vous le dis c'est laissé de faire nos confiances c'est quand même c'est que c'est quand même intéressant à analyser ces images d'Amal Hamad au Cameroun parce que je dois vous dire qu'il y a le comité exécutif de la CAF qui va se prononcer alors ça ne garantit rien parce que le comité exécutif peut dédire Hamad Hamad nous aussi Hamad Hamad prend les engagements de maintenir cette caméra au Cameroun absolument vous avez raison mais justement Hamad vient là parce que Samuel Létho je ne dis pas qu'il a influencé mais il a fait la diplomatie pour demander à Hamad c'est-à-dire de supplier les membres du comité exécutif de ne pas prendre la décision parce que la session du comité exécutif qui s'est tenue dernièrement allait prendre la décision de dire non à l'organisation de la coupe des nations au Cameroun bon il est là où les gens comme Eto il y avait aussi Roger Mila il a dit Eto l'avantage il lui a dit gars est-ce que vous pouvez amener les membres du comité exécutif à ne pas prendre des décisions parce que là c'est un changement à 180 degrés on ne peut pas quitter d'un discours en disant que nous nous aurons d'autres décisions après les élections et quelques jours après le président paf de la CAF est au Cameroun non non il va prendre sa décision mais pour dire au président que comme vous avez pris l'engagement personnel je ne peux pas vous surprendre donc sachez tout ce qu'on dit monsieur on bavarde pour rien on salive pour rien il y a une question qui a été posée comment est-ce qu'on peut faire pour que ça reste au Cameroun il faut que je cause avec les membres comme on m'a dit comment est-ce qu'on peut donc amener les membres du comité exécutif à ne pas voter en défaveur du Cameroun c'est de ça donc il est question on va s'asseoir et dire ah frère toi aussi tu veux me faire ça pourquoi et dis toi regarde voilà 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 donc laisse je vais tout faire pour attendre même si c'est 2 ou 3 à 2 ou 3 on peut faire oui ok on va maximiser sur 2 ou 3 vas-y bon on sait que tout est déplacé voilà le taxi rentre tranquillement dis-leur que tout va se passer cela doit se passer monsieur il faut pousser donc on est arrivé à ce stade et nous décrions aussi bon que moi comment ça se fait on n'est pas sûr moi on ne voit pas cette cam on vous l'a dit si les chinois même ont dit que pour le construire à la construction le stade demande 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 les spécialistes la réalité est là et on est rattrapé par la réalité le chef chantier le stade pour bien être démissionné il avait démissionné du projet le chef de projet le projet avec des cas on va la jouer monsieur il faut pousser nous sommes rattrapés par cette réalité et je crois que ce sera face à face soit j'ai parlé trivialement mais ce sera au vu de ça vraiment je voulais vous dire de face je l'ai dit à Samuel Leto parce que la preuve Samuel Leto n'est pas arrivé en souriant si vous avez vu les images Samuel Leto s'est débiné je l'ai regardé bien non mais là il sourit je l'ai regardé quand ils arrivent il fait tout pour rester à l'intérieur à l'intérieur il a vu il a vu regardez comment Samuel Leto qui aime les projecteurs c'est débile je vais passer la vidéo vous allez voir il disparaît comme il est passé il a un souci un souci regardez la vidéo vous allez regarder la vidéo vous allez voir Samuel Leto va marquer un pas de voilà derrière il fait tout pour rester à l'arrière à ce niveau pour moi c'est un geste un blanc oui mais c'est un diplomatique c'est très diplomatique regardé va casser oui on va voir on va voir le voilà derrière maintenant en blanc vous voyez comment glisse sur l'autre angle le voilà il n'est pas il n'est pas c'est là ah oui non mais parce qu'on est la décision voilà le plat de l'aimam le comté exécutif lui un délit nous voyons aujourd'hui sa mise c'est l'observation ce n'est pas possible il a dit pardon ne prononcez pas alors on voit le père alors on voit le père je peux vous amener voir le père alors on le voit en tout cas on va scruter cela parce que c'est un vrai enjeu pour cette campagne électorale puisque vous savez qu'il y a un candidat qui annonce qu'il va organiser en 2030 la coupe du monde au Cameroun avec un pays de la France et de la France est une question centrale alors Florez on va passer à autre chose ce matin oui la deuxième information ce matin avant la toute dernière on parle de la présidentielle 2018 avec notamment les cours interrompus à l'école publique de Bastos ça également ça fait le buzz sur la tournée à Yaoundé on rappelle que depuis quelques jours depuis quelques semaines il y a des travaux de réflexion donc effectivement débuter au sein de cet établissement scolaire au sein duquel le chef de l'État va donc procéder à son droit de vote le 7 octobre prochain on rappelle également que la directrice de l'établissement a justifié l'arrêt momentané des classes dans des coupes ou des raisons de santé dans réflexion peinture etc et tout elle a également dit qu'il ne fallait pas mettre les élèves en indisponibilité sur le plan de la santé à cause de l'odeur de peinture etc et tout donc bref depuis on va dire deux semaines déjà l'arrêt des cours à les élèves de cette formation scolaire on est à Bastos ils n'iront pas à l'école ils vont reprendre les cours à partir du octobre prochain c'est pas pourquoi on se focalise sur cette image pourtant il y en a d'autres donc c'est l'information majeure on s'en revient il y a bien l'image de Bastos mais bon on est là on s'en revient on s'en revient donc voilà l'image de pré-esprit en fait pour présenter voilà quelque chose non mais écoutez oui et il y a d'autres informations l'image aussi Bastos c'est loin d'être comme ça oui je pense qu'on ne va pas nous accuser et moi en particulier de contre-propagande d'accord quand quelqu'un vous dit l'expérience Paul Bia a toujours voté là-bas ne serait-ce que depuis 1992 il a toujours voté à Bastos et nous étions en vacances scolaires donc les vacances scolaires c'était depuis le mois de juin même comme Bastos cette école publique était le centre du CEP on a donné les résultats du CEP en juillet donc de juillet au 3 septembre dans les rentrées scolaires on n'a pas pu trouver moyen de mettre la peinture donc on va dire que et le cabinet civil et la présidence de la république et le secrétariat général de la présidence de la république et le gouvernement et l'ECAM et tout ce monde là était surpris que le chef de l'état irait voter à Bastos à l'école publique de Bastos non je ne pense pas que ce soit sérieux quand même parce qu'on sait qu'il vote là depuis 1992 voilà et il y a même eu un débat pendant le congé on disait que lui ne va pas voter au palais de l'unité le sager de vote au palais d'unité il est réservé pour ceux qui habitent habite-t-il au palais ou pas on savait qu'il allait voter donc c'est les choses de votre pays arribelle à rappeler là tout à l'heure mais si on t'explique les choses du Cameroun tu dis que tu as compris tu as comptes à m'a l'expliquer tu as comptes à m'a l'expliquer vraiment moi je ne comprends rien oui Charles Amel sur la réflexion mais après je dois quand même dire que la polémique qui est faite autour de cette histoire quand même me semble un peu grosse parce qu'après c'est important aussi que les directeurs de ces écoles là de ces gens là face au moins pas de blanche face au président autour de lui qui veut montrer par blanche qui veut se montrer bien lui qui a parlé de résilience il pouvait même dire que laisser les consignes à voter est-ce qu'il sait si les collègues mais pourquoi il ne sait pas il doit savoir si il ne sait pas c'est même une photographie monsieur il faut pousser ce que vous nous dites encore là de la poudre de perlème pourquoi je le dis je le dis tout simplement parce que nous avons ce que le RDP s'appelle les maisons de parti pourquoi ne pas le faire la maison du parti de me décompagner non mais ce ne sont pas les centres de vote non mais on peut faire les sept maisons du peuple transforme en maison ah bah oui monsieur ça c'est la croix c'est utilisé combien de fois pour qu'il quitte de 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 vous réfléchissez il a des soucis de cabinet non je veux dire juste est-ce qu'il a des soucis de carburant même d'embouteillage même d'embouteillage oui il va marcher à pied monsieur le faux poussi voilà non mais arrêtons de croire de croire qu'il faut absolument mobiliser toute la république arrêter le fonctionnement on peut monsieur le faux poussi non monsieur le faux poussi on a dit que le vote c'est un jour ferie non c'est pas défaut non le jour monsieur le faux poussi même en France même bon on ne doit pas c'est vrai les élèves je vous dis que les pays développés comme en France les lycées sont réquisitionnés pour faire des bureaux mais on n'interrompt pas les classes des élèves comment c'est pour ça qu'on met le vote dimanche parce que le dimanche les enfants ne vont pas à l'école ce que je dis c'est que s'il faut accuser et les camps d'habits les bureaux de vote dans les lycées ce n'est pas le sujet c'est qu'il y a des fonctionnaires qui visiblement n'ont pas fait leur travail et qui veulent et qui veulent montrer au président qu'ils font bien leur travail c'est pourquoi ils font cette réflexion à cet instant-ci là je suis d'accord là je suis d'accord là je suis d'accord avec le processus électoral en lui-même oui non parce qu'il plombe le processus plombe même la scolarité des enfants vous attendez je vois ce que ça représente deux semaines de couverture dans le sujet que vous l'avez dit tout à l'heure que le 23 dimanche le 23 juin 2002 il annule les élections il les reporte les élections pour le 30 juin parce qu'il y avait mauvaise organisation il libose même le ministre de l'administration territoriale Pumbu Edima alors pourquoi il ne peut donc pas profiter de ça pour contrôler est-ce que les 20 000 les 25 000 est-ce que les 20 000 les 20 000 bureaux de vote du Cameroun sont à jour en Cambé on va voter comment Abba Thibault c'est comment dites-moi ici même Abba Thibault c'est comment bon vraiment vraiment je pense que c'est très intelligent j'assure je vous assure que je n'ai pas fait le lien avec l'ensemble du processus électoral parce qu'il s'agit là de personnes qui montrent tous les jours à l'oreille du président pour dire que le Cameroun se porte bien ils veulent refaire cette école là pour que le président arrive oh c'est tout beau vous l'avez évoqué tout à l'heure pour la question de Marois etc vous êtes pas en train dans les détails mais on l'a dit il parle de la route etc donc il y a des personnes qui viennent là à deux heures une journée deux jours pour faire semblant mais ça nous rattrape toujours donc moi je trouve que c'est une incongruité d'être rempli les cours parce qu'on avait une période bien déterminée pour le faire et puis on débute de rentrer scolaire justement c'est un sujet sur l'établissement scolaire qui ne sont pas prêts à temps pour accueillir les élèves je tiens à vous préciser que les enfants sont déjà en train de passer les premières séquences c'est les premières séquences des évaluations est-ce qu'ils vont rattraper ces cours ? une semaine déjà bloquée une semaine et demie bloquée pour ces enfants ça suppose qu'on va reporter les débats donc au final et les cabs n'y est pour rien c'est un centre et les cabs n'y est pour rien c'est un centre de vote comme le centre c'est habillé c'est habillé au couleur de l'ECAM et justement c'est pour ça que je dis que la présidente doit nous dire où est l'ECAM encore ? est-ce que c'est le budget de l'ECAM qui vient réflexionner les salles ? ou celui de la présidence ? ou celui de la présidence ? ou du gouvernement ? parce qu'on va nous laisser dans un truc où on dit le président de la république a donné un milliard pour les rescapés des écarts c'est le président de la république ? c'est la présidence de la république ? ou c'est l'état du Cameroun ? on ne sait toujours pas ? il ne serait pas exclu que cette réflexion soit faite par le ministère de l'Education de Basse puisque l'école publique de Bastos est sous dans la tutelle de ce ministère-là donc c'est un enjeu aussi pour eux de montrer que les écoles publiques du Cameroun se portent bien s'il les punit ce sera mauvais parce qu'il a été à Garouan les écoles publiques qui ont à côté la maison de gouverneur la portée est dans quel état ? d'accord ça aussi c'est un centre de vote c'est un centre de vote alors Arrivée oui Eric je suis surprise on aime toujours attendre les dernières heures voilà c'est la même chose qui est en train d'arriver avec l'organisation de la CAAD on est au courant depuis 2011 qu'en 2018 il y aura élection présidentielle et que le président vote à l'école publique de Bastos on a eu trois mois franchement pourquoi ne pas prendre tout ce temps-là pour refaire tout ce que vous voulez refaire attendre qu'on lance les élèves commencent les cours maintenant vous venez interrompre au milieu le moment des évaluations vous voulez montrer quoi le président doit donc d'abord refaire uniquement l'école publique de Bastos c'est ça que je veux dire les écoles publiques eux aussi elles aussi sont moi je vais voter à l'école publique de Bépanda il n'y a même pas moyen il n'y a pas accès pour entrer là-bas refaites aussi là-bas l'école publique de moi et moi là-bas à l'extrême non c'est aussi un centre de vote vous avez refaire non vous avez refaire c'est une tente c'est en terre battue vous avez refaire pourquoi aller refaire seulement l'école publique de Bastos parce que vous voulez montrer au président que vous travaillez mais le tout ciel nous ne sont plus les moutons comme on a vu sur les plaques là nos yeux sont ouverts nos yeux sont ouverts et chacun de nous a sa carte de vote c'est pour le moment quand même les chrétiens qui disaient que la politique c'est une autre affaire le tout aussi nous tous on va aller aux yeux d'accord alors Florezé merci beaucoup elle est un bâtard elle est un bâtard elle est un bâtard il faut dire que c'est vraiment quelque chose c'est vraiment quelque chose de terrible la population du Cameroun fait face à une rareté de cette pièce de monnaie 5 francs 10 francs 25 francs 50 100 francs une rareté qui ne s'explique pas on ne sait plus quoi faire et même que les autorités lorsqu'on se retourne vers elles ne nous fournissent pas d'argument pour justifier cette pénurie les esprits sont tourmentés vous voyez quand vous présentez un biais de 1000 francs 2000 francs à peine vous avez justement le reliquat de ces pièces et ça crème des échaufferies des tensions des colères entre les citoyens camerounais où sont passées nos pièces de monnaie on s'est un sujet il faut poser vous avez la question à ça vous posez la question il fallait donc pas dire que ceci ne s'explique pas c'est que les autorités ne veulent pas expliquer ça c'est un vrai et grand sujet ça Florazé je vous félicite ça c'est un vrai et grand sujet parce que c'est pas possible les machines à sous parce que on va l'essentiel on va l'essentiel les machines à sous des chinois posent un manque à gagner à cette économie et on va voir comment de nos dirigeants continuent à faire en sorte que on ne trouve pas de solution à cela on commence par la machine moi je parle en français c'est simple la machine à sous des chinois avale toutes les pièces et Charles Hamel nous avait dit ici dans ce truc de bali bali de tout on des pièces spécifiques le tapet tapé voilà il ne joue pas avec les pièces de monnaie normales normales donc comment se fait-il donc la question que va le poser alors ne dit pas que ça s'explique parce que ça s'explique dit que les autorités refusent d'empêcher ça sont-elles aussi dans la magouille ou alors on a signé un contrat aux chinois en leur disant vous pouvez tout faire au Cameroun donc on s'est couché voilà on s'est couché je n'en sais rien non mais c'est ça qui se passe là absolument mais il faudra au moins qu'un commissaire de police ou un sous-préfet interdit ça dans sa zone de compétence parce que les lycées sont quand même dans des arrondissements et là où il s'est machine à sourire il y en a une autorité administrative c'est l'air de dire non là on voit comment ça ça peut donner de moi mais comment ils réussissent parce que selon les informations que nous avons comment ils réussissent à transporter ces machins ces pièces de monnaie et aller en Chine avec parce que c'est ça le problème parce que ils font voilà ici ils font comment Charles Abel ils font ils font ils font ici ils font ils font ils font nous sommes en train de déplacer le débat quelle est la personne qui signe l'agrément ou l'autorisation d'ouverture d'une entreprise de jeu deux ministères il y a d'abord l'administration c'est le Kouma lui-même qui signe ne tournant pas c'est lui le Kouma je crois pas le Kouma vous ne le pensez pas le nom il n'est pas le Kouma ça n'a pas droit à rien dans la construction du Cameroun le président de la Kouma le Dieu Manitou je vous ai fait mais rassurez-vous monsieur il faut aussi entre 1980 et 1990 90 à 2000 2000 à 2010 on jouait à 500 francs 1000 francs vous vous rappelez non ? les gars se sont rendus compte qu'il n'y avait plus beaucoup de gens qui venaient jouer toutes les structures de jeu au Cameroun sont descendues à 100 francs les seuls chinois ils sont coupables mais ils nous avoueront aussi des Camerouns et d'autres personnes qui sont rentrées dedans vous en êtes descendu à 100 francs mais c'est leur machine non monsieur il faut aussi on est tous c'est les Camerouns qui sont aussi derrière on est descendu à 100 francs à 200 francs ces pièces-là vont où ? commencer à rassembler tous ceux qui organisent ces jeux il n'y a pas que les chinois qui vont avec il y a aussi des Camerouns ils reversent où est-ce qu'ils reversent ? lorsque vous partez à la station vous demandez l'échange de 1000 francs on vous coupe désormais 100 francs oui on vous coupe désormais 100 francs vous allez déposer 10 000 on vous coupe 1000 francs vous en êtes dans une boulangerie vous dites que vous l'achetez le chocolat vous l'achetez le blanc vous donnez 10 francs ou 7 000 après on dit que monsieur pardon prenez encore quelque chose il manque 200 il manque 300 merci beaucoup on va terminer merci beaucoup Florez on va tout de suite basculer sur interpellation de ce matin madame et monsieur merci infiniment à vous de nous rejoindre vous regardez Equinorst Télévisions le développement au Cameroun devait commencer surtout des routes et des quartiers parce que nous sommes à Missokei déjà on a les marécages là très dangereux quand il pleure on fait beaucoup attention par ici et je vois qu'aussi pour les bourgeons au Cameroun vraiment il n'y a rien de bon si vous arrivez peut-être comme à Maquep un petit pays il n'y a pas de route là-bas les voitures vendent du moteur je vois qu'il faut vraiment toucher le Cameroun que le gouvernement prend les choses en main et qu'il mette au moins vraiment les gens sérieux sur le travail voilà pour interpeller ce matin madame Mériot qui réagit ainsi à tout ce que nous décrivons et dénonçons sur ce plateau chaque matin ce désert en termes d'infrastructures routières au Cameroun le Cameroun est un désert en infrastructures routières ça on le dit tous les jours et il a pris un exemple quand même très important c'est rompre un petit pays mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin parce qu'il y a le parcours Vita qui est un véritable serpent de mer c'est une catastrophe comme vous dites fleur asé et on ne peut pas dans un pays normal alors il y a l'autre voie juste avant qu'on arrive au petit terrain de Bonamous a dit toujours sur cet axe du parcours Vita ils ont pris la peine de j'imagine que c'est la présidentielle qui fait ça ils ont mis du gravier ils ont remblé un tout petit peu bon voilà c'est pareil ils ont fait ça la cité des familles c'est beaucoup mieux maintenant l'hôpital général est déjà accessible ils ont mis un peu de la cité des familles ils ont mis un peu de gravier ça ressemble à rien parce qu'en fait ils l'ont fait avec de la boue de la poussière pour que les populations ne la posent pas la question de savoir vous venez nous parler alors que les routes sont après nous mais c'est terrible c'est mal fait en tout cas on a tous compris que le Cameroun est dans ce qu'il est madame et monsieur merci infiniment à vous de nous rejoindre encore cinq jours de promotion et de remise spéciale au magazine et un tapis avec le concept salaka de Constilamine qui va nous rejoindre lui c'est le plus c'est des galets des Camerounais Constilamine qui est déjà sur le plateau B et qu'on retrouve tout de suite et maintenant le temps que nos équipes évidemment le mettent le temps que nos équipes le mettent en plateau et quand lui qui est déjà avec nous ce matin Constilamine donc il est donc on a sept minutes alors Constilamine bonjour et bienvenue oui bonjour Eric bonjour à tous les clients du concept salaka vous l'aviez demandé vous avez été nombreux à réclamer la prolongation de ces cinq jours de promotion spéciale parce que je vous aime parce que vous êtes au centre du concept salaka j'ai encore décidé d'augmenter cinq jours supplémentaires donc à partir de ce mardi jusqu'au samedi 6 octobre 2018 tous ceux qui vont commander dès à présent auront l'occasion de recevoir des réductions exceptionnelles j'ai dit bien des réductions que vous ne retrouverez nulle part ailleurs parce que tous les prix vont connaître une opération chirurgicale sans anesthésie le temps bien sûr de rappeler que les premiers clients à commander dès à présent auront bien sûr l'occasion d'acheter un parapluie à 50 francs oui c'est du jamais vu il n'y a que le concept salaka qui peut le faire un parapluie qui a une valeur de plus de 2000 francs avec bien sûr très solide double rayon vous l'avez à 50 francs le voici ce parapluie je le présente en exclusivité ce matin dès que vous commandez dès à présent vous achetez ce parapluie à 50 francs valable pour les premiers clients du concept salaka mais tous les autres clients pendant 5 jours vont recevoir une réduction spéciale sur les articles nous allons commencer tout de suite par la vente bien entendu des tapis oui c'est des tapis de qualité supérieure vous les avez à 19 000 francs au magasin 1001 tapis c'est le prix de promotion mais vous avez demandé 5 jours je vous donne encore 5 jours de réduction spéciale sur le prix de 19 000 à côté bien sûr des tapis on a bien entendu notre ordinateur complet ah ben oui c'est un pentium 4 la rentrée scolaire est en cours la rentrée académique est en cours la rentrée professionnelle est en cours les élèves les parents les entreprises chacun devrait avoir un ordinateur à la maison alors un ordinateur de 35 000 c'est un pentium 4 et dès que vous le commandez dès à présent vous bénéficiez d'un parapluie à 50 francs oui quel que soit vous êtes ceux qui sont hors de la ville de Douala recevront un parapluie de poche qui peut se mettre facilement dans leur carton d'emballage un laptop à 65 000 avec une réduction spéciale dans ce laptop coûtera pendant 5 jours moins de 65 000 je pèse mes mots et je les assume c'est déjà respecté chez nous nous faisons les réductions quand nous le disons 5 jours de réduction profitez au maximum on a bien entendu la beauté la décoration les lustres vous les avez à partir de 25 000 les lustres de qualité supérieure au magasin 1001 tapis à côté bien sûr on a le robot mixeur de balles oh la 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 il y a deux robots mixeurs au magasin 1001 tapis il y a ce robot mixeur moyen qui a 3 lames pour le bol à haut et 2 lames pour le bol à sec vous le retrouverez ailleurs à plus de 17 000 francs mais dans notre magasin vous l'avez à 12 000 et pendant ces 5 jours de promotion je vous le donne à moins de 12 000 francs à condition d'être là pendant les 5 jours et ceux qui n'ont peut-être pas le temps de venir avant les 5 jours peuvent appeler et retirer leurs marchandises après les 5 jours de promotion ça s'affiche à l'écran évitez les incendies évitez bien entendu les cours sicures à la maison évitez la catastrophe offrez-vous des rallonges de qualité elles sont neuves dans le carton elles ne coûtent que 7 000 mais nous vous donnons encore une réduction spéciale sur ces rallonges pendant ces 5 jours de promotion au magasin 1001 tapis situe en plein coeur d'acqua en face du palais d'Ika c'est ta doigt là tout de suite le second l'autre produit c'est le grand robot mixeur 2 bols on peut le remarquer un bol à eau avec 6 lames un bol à sec avec 4 lames vous l'avez à 20 000 francs non seulement j'ai fait encore la réduction et si vous êtes parmi les premières personnes à commander ce robot mixeur je vous donne un parapluie à 50 francs on ne doit plus se mouiller au Cameroun ah ben oui un ordinateur complet de marque HP Dell Lenovo vous l'avez à 47 500 francs pourquoi 47 500 ? parce que celui-ci est un corps de dio et qui dit corps de dio dit deux fois le Pentium 4 vous le retrouverez ailleurs à plus de 55 000 mais au concept c'est moins de 12 000 francs à condition de commander dès à présent et d'être là jusqu'au 6 octobre et ceux qui n'ont peut-être pas l'argent peuvent passer après le 6 octobre mais commander dès à présent le corps i5 pour nos amis taufographes pour les infographes pour les géomètres pour les statisticiens pour tout le monde un corps i5 de marque HP à 125 000 avec bien entendu un processeur de 2.2 x 5 lecteur et graveur DVD webcam wifi bonne présentation physique vous l'avez à 125 000 francs mais je fais encore la réduction sur ce magnifique laptop corps i5 le robot mixeur de 12 000 revient encore ça revient parce qu'on peut mettre à tout un chacun de la voie c'est grâce les condiments c'est que les condiments frais quel que soit le condiment c'est grâce rapidement c'est solide et je rappelle qu'à Salaka on ne dépend pas mais on remplace donc courez dès à présent quel que soit vous êtes c'est le magasin du moins cher le cas le cas i5 revient encore n'oubliez surtout pas voilà vous allez également revenir sur les ordinateurs complets à 35 000 francs également les imprimantes vous les avez à 20 000 au magasin 1 000 tapis et nu par ailleurs Flora Zé pour lire quelques messages ce matin avec nos téléspectateurs qui nous retrouvent à l'instant et qui voilà souhaitent aussi avoir voix au chapitre donc Flora Zé c'est à vous les jeux du hasard ont un prix toutes les pièces du pays ont un lieu de fabrication les machines à donc à cobo donc les machines à pièces à sous on en fabrique avec des de France et FAD donc d'où la réalité de ces pièces c'est Eric Chusseux à nos passagers jusqu'avec les biais parce qu'on fait des biais et vous partez à la caisse on va faire les biais on vous verse les véritables biais avec lesquels vous sortez alors notre réaction ce matin qui parle de torture également nous subissons des tortures même en Guinée équatoriale où est donc passé l'ambassade du Cameroun en Guinée donc on fait trop on ne fait plus confiance aux jeunes au point où on refuse même de descendre sur le terrain sur les chantiers justement pour essayer de voir comment les jeunes souffrent dans ces pays là une autre réaction ce matin le gouvernement a sacrifié la jeunesse depuis longtemps et cela n'est pas prêt de changer donc ensuite on se plaindra justement des résultats en fin d'année nous dit c'est tout autre téléspectateur une autre réaction ce matin devons donc transformer la république en royaume parlons de l'école Bastos fermée pour le scrutin enfin les vacances nous dit c'est tout autre téléspectateur était fait pour pour ça pour ces rénovations donc c'est maintenant qu'il faut le faire donc le Cameroun c'est vraiment choquant cette décision une autre réaction franchement c'est la vraie folie de cotiser 5 millions de francs pour aller en aventure et pour être esclave donc les Camerouns ne doivent plus se tromper à travers ces brochures ils n'ont plus enfin partaient toujours donc on pourra vous tuer même là-bas donc restez investir au Cameroun même avec ces 5 millions des francs pour vos différents projets autre réaction ce matin soyons honnêtes le problème c'est ce problème est très complexe que celui de partir j'ai mal d'entendre ce type de de réaction ce matin par rapport à nos soeurs donc nous sommes encore colonisés donc on n'y peut rien il y a cette ou autre réaction merci beaucoup fleurazé merci beaucoup madame messieurs merci à toutes nos équipes techniques on va vous retrouver demain lorsqu'il sera 10h merci de rester sur les antennes lorsque Dieu bénisse le Cameroun le Cameroun le Cameroun le Cameroun Sous-titrage ST' 501